Je m'appelle Az, j'ai 27 ans. Avant de monter sur scène, j'étais préparateur de commande chez Nespresso. Ça, c'est un autre délire. J'arrive là-bas, je passe l'entretien, entretien d'embauche incroyable. Je ne savais pas qu'il fallait passer un entretien d'embauche pour être préparateur, parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai l'agent pour l'emploi qui m'appelle, qui me dit « j'ai trouvé un travail, c'est préparateur de commande, essayé d'aller super bien habillé, met un costume. » Pour elle, c'était le maximum que je pouvais faire dans ma vie. Je me disais « je vais mettre un costume et je ne vais pas l'acheter un costume pour deux heures. J'ai très bien le préparateur de commande. Même si je suis pris, jamais de ma vie, je vais finir en costume. » Je me dis « je vais mettre un costume que j'ai déjà. Je vais mettre le costume que j'avais au mariage de ma sœur. » Le seul problème, c'est qu'entre les costumes de mariage et les costumes d'entretien, il y a un monde. Je suis arrivé à l'entretien d'embauche avec un costume satiné et un col en paillettes. On aurait dit « mettre Gims ou Energy Music Award. » J'ai failli rentrer dans le bureau comme ça. « On casse ta porte, c'est la Gestapo. » J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. « On connaît tous ça. T'as mis n'importe quoi sur ton CV, mais t'essayes de garder la face. Tu t'es habillé une fois en poulet devant le KFC, t'as dit que t'étais dans l'événementiel. » Je te connais. Elle me regarde et me dit « alors vous, votre rôle, ça va être d'emballer et d'envoyer les colis. Quelles sont vos motivations ? » Je lui dis « bah, j'adore le scotch. » Les cartons, en fait, moi depuis tout petit, j'ai fait des petites cabanes en carton dans ma chambre. Je rentre dedans et je lui dis « voilà, tiens, pourquoi pas préparateur de commande ? » En fait, c'est fou. Il pose des questions bêtes en entretien. « Tiens, en quotidien d'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commande, ok ? » Elle me regarde et me dit « qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise ? » Je lui dis « bah là, en tant que préparateur de commande, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus des commandes, tout ce qui touche à la préparation commandaire, en fait. » Tu sais quand c'est plus quoi dire en entretien, t'as vendu des mots tout ce qui touche aux commandités par rapport au commandage, en fait. En fait, moi comme j'ai toujours voulu être commandant, je me suis dit « pourquoi pas commander ? » Et puis après, partir dans de la commanditation totale, quoi. « Je suis là pour l'argent, connasse. » On continue comme ça, elle lit mon CV, elle me dit « je vois qu'en 2015, elle travaillait chez Decathlon. Pourquoi ça va arrêter ? » Question piège. Je lui dis « ah non, parce qu'en fait, moi, mon rêve, c'était d'être préparateur de commande. » Du coup, j'étais un peu perdu. À la fin de l'entretien, elle me pose une question qu'on a déjà tous entendue, elle me regarde comme ça, elle me dit « où vous voyez-vous dans 5 ans ? » Je lui dis « ben là, au rythme que ça prend, là, je sais pas, peut-être je vais envoyer les colis ou... » J'arrive pas à voir la perspective d'évolution dans l'entreprise, tu vois. Peut-être je vais devenir un carton, peut-être le chef, le chef des cartons, j'aimerais bien. Fin, fin de l'entretien, me demande mon adresse mail. Sauf que moi j'ai un problème, c'est le premier entretien de ma vie, j'avais pas prévu ça. Mon adresse mail, je l'ai créée quand j'avais 12 ans sur MSN. Elle est pas très pro, tu vois. Je me dis « faut que je lui donne, mais faut pas qu'elle la lise. » Je lui dis « je vais les plier, peut-être qu'on va pas la lire. » Je lui dis « alors c'est A-Z-O-U-L-E-F-O-U-F-O-U-D-U-9-4-A-R-O-B-A-Z-M-E-S-A-N.com » Et là, elle lit comme ça, elle me dit « Azou le foufou du 9-4. » Là, t'es sûr qu'elle n'a pas pris.